En tout cas, Alix, l'Europe se réveille ce matin avec un Parlement qui prend un virage à droite. En effet, c'est un hémicycle plus à droite que le précédent. D'abord avec cette première place du Parti populaire européen, le PPE, qui gagne même des sièges par rapport à 2019. Et puis bien sûr, cette poussée des groupes d'extrême droite. D'après les résultats d'hier, ces formations nationalistes au Parlement européen pourraient occuper le quart de l'hémicycle. Ce qui est conséquent, mais leur influence va d'abord être déterminée par leur faculté à se rassembler. On sait que par le passé, les tentatives de rassemblement de ces formations nationalistes au Parlement européen ont échoué. Notamment à cause de sujets de divergence comme la relation avec la Russie. Mais ces formations ont aussi des sujets d'entente comme la politique climatique ou la politique migratoire. Il faut aussi prendre en compte le fait que certains élus d'extrême droite n'ont pas d'affiliation. On pense bien sûr aux Hongrois du Fidesz qui ont été exclus du Parti populaire européen. Et puis bien sûr à l'AFD allemande qui a récemment été exclu du groupe ID à l'initiative du Rassemblement national. On va donc observer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines les alliances qui vont éventuellement pouvoir se former entre ces groupes d'extrême droite.